Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à notre chapitre de géographie sur les espaces ruraux de faible densité. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à nos deux études de cas, c'est d'une part les grandes plaines et d'autre part le plateau de Mahafali à Madag. Donc tout d'abord le document 2 ainsi que le document 3 nous permettent de voir quel est le paysage que l'on rencontre au sein des grandes plaines. Et bien comme nous le voyons ici, vous avez d'immenses champs qui s'étendent à perte de vue et au milieu desquels on va trouver quelques fermes isolées. Donc si on regarde ça du point de vue de l'image satellite, vous voyez bien les champs avec ces immenses parcelles géométriques de forme carrée et en rouge les fermes qui sont disséminées au milieu de ces champs. Donc il s'agit d'un paysage que l'on appelle open field, c'est-à-dire champ ouvert en anglais, puisque comme on peut le constater, vous avez ces champs que ne viennent d'arrêter aucun obstacle des haies ou autres. Donc des routes qui passent à angle droit entre des parcelles de champs toutes similaires les unes aux autres. Donc la question suivante nous invite à nous intéresser à la production agricole des grandes plaines. Que cultive-t-on dans les grandes plaines ? Les chiffres clés nous permettent de répondre en partie à cette question, puisqu'on nous indique que les Etats-Unis sont le premier producteur mondial de maïs et de soja. Alors le soja, outre le lait de soja, permet surtout de nourrir le bétail, donc les animaux qui sont élevés comme les porcs, le bœuf, etc. Car il s'agit d'un aliment riche en prétéines qui permet aux animaux d'élevage de faire du muscle. Alexa nous parle également dans le document 4 des champs de betteraves, donc des betteraves à sucre, qui permettent de réaliser le sucre blanc après un procédé agro-industriel. Donc on retrouve dans les grandes plaines aux Etats-Unis des productions typiques des grandes plaines agricoles, des pays qui se concentrent dans ce domaine, c'est-à-dire par exemple aussi l'Amérique du Sud avec le Brésil et l'Argentine qui ont d'immenses exploitations sur le même type, et en Europe, par exemple en France, dans le bassin parisien, donc autour de Paris on trouvera le même type de culture avec des céréales, plutôt du blé en France, mais également des oléagineux, c'est-à-dire du tournesol, du colza qui permettent de faire de l'huile et de la betterave à sucre, ou également de la pomme de terre. Donc l'aspect suivant sur lequel nous sommes invités à nous pencher est l'aspect des mobilités, c'est-à-dire se déplacer dans les grandes plaines. Donc nous abordons ce point à travers l'exemple d'Alexa, qui nous parle de son trajet pour aller à l'école. Donc Alexa habite la petite ville de Felton, et à 15 ans elle se rend au lycée, à High School, aux Etats-Unis. Pour cela elle doit se rendre à Fargo, la grande ville la plus proche, avec 113 000 habitants, qui se situe à 45 km. Pour cela elle bénéficie d'un système de ramassage par le bus scolaire. Donc pour faire ces 45 km, avec les différents arrêts pour récupérer les autres élèves, elle met une heure aller et une heure retour pour effectuer son trajet domicile-travail. Donc en tant qu'élève, elle bénéficie d'un système de transport en commun public, mais c'est à peu près le seul système de transport en commun que vous trouverez dans cette région. D'une part, aux Etats-Unis, les transports en commun sont relativement peu développés par rapport à ce que l'on trouve en Europe, et en particulier dans les grandes plaines où les territoires sont immenses et peu peuplés. Donc un système de transport en commun, il serait peu rentable. Donc le moyen de transport privilégié par la population et les moyens de transport individuels, c'est-à-dire essentiellement la voiture. Les voitures aux Etats-Unis sont souvent plus grandes qu'en Europe, car les trajets sont beaucoup plus importants, du fait de la relative faiblesse de la densité de population, et de l'éloignement des populations, des centres urbains, des lieux de service, etc. Donc la voiture sera le moyen de transport essentiel et principal pour les populations locales. Donc autre aspect de l'habiter, les activités que l'on peut pratiquer. Alors du point de vue des activités professionnelles, vous trouverez essentiellement les activités agricoles et les activités qui y sont associées. Donc là, nous allons surtout nous intéresser aux activités de loisirs. Ici, c'est essentiellement le document 1 avec le témoignage de Josh qui va nous renseigner sur les différentes activités que l'on peut pratiquer dans la région. Donc dans l'Iowa, cet état-ci, vous allez trouver différents types d'activités qu'on peut mettre dans trois grandes catégories. D'une part, il nous parle des activités qui sont en lien avec la culture et le folklore local, comme par exemple les fameuses barnes, les granges dans lesquelles on pratique la barn dance, donc des sortes de balles populaires. Ensuite, on va trouver dans cette même catégorie tout ce qui est en lien avec la gastronomie dans les restaurants qui proposent une cuisine locale. Ensuite, on va voir les activités de pleine nature ou de plein air qui sont liées au fait que nous sommes dans un environnement rural. Donc on peut se balader, faire de la randonnée en forêt, etc. Enfin, on va trouver aussi des activités culturelles avec la possibilité de visiter des musées, même s'ils ne nous précisent pas de quel musée il peut s'agir. Donc, il nous dit que l'Iowa peut sembler ennuyeux car nous sommes loin des grandes villes et de la variété des loisirs qu'elles peuvent proposer, notamment des loisirs culturels variés et de haut niveau. On se souvient qu'à Londres, on avait vu qu'il y avait de nombreux théâtres, ce qui vont être plutôt difficiles à trouver dans les grandes plaines. Néanmoins, dans les grandes plaines, il y a des activités de loisirs, y compris des loisirs culturels, que l'on peut pratiquer. Et enfin, dernier aspect de l'habiter, cohabiter, c'est-à-dire partager son territoire avec d'autres populations. Donc nous allons nous intéresser aux formes de peuplement des grandes plaines et à l'intensité du peuplement, c'est-à-dire à la densité au nombre d'habitants par kilomètre. Là encore, ce sont les chiffres clés qui nous donnent les principales informations quant à la densité de population. Donc on constate qu'au sein de cet immense espace que sont les grandes plaines, nous allons trouver des disparités, des différences entre les différentes régions, c'est-à-dire aux Etats-Unis, les différents États. Donc dans l'Iowa, par exemple, qui se situe proche de la région des Grands Lacs, avec des villes comme Chicago, la densité de population est relativement importante, avec 20 habitants par kilomètre carré. Néanmoins, si l'on s'éloigne et qu'on s'approche du nord des Etats-Unis, dans des régions plus isolées comme le Montana, la frontière canadienne, la densité est près de 10 fois moins importante, avec 2,6 habitants par kilomètre carré, ce qui est assez faible. C'est toutefois mille fois supérieur à la densité du Groenland, avec 0,026 habitants par kilomètre carré. Donc la densité, la faiblesse de la densité est toujours relative. Alors il faut la mettre en perspective avec la densité des Etats-Unis, qui sont un pays assez peu densément peuplé, avec seulement 35 habitants par kilomètre carré, 365 millions d'habitants environ, mais sur un territoire immense. La France compte, à titre de comparaison, à peu près 120-130 habitants par kilomètre carré, ce qui en fait même un pays assez peu densément peuplé à l'échelle de l'Europe, par exemple. Donc les densités dans les Grandes Plaines sont relativement faibles. La population se répartit dans des petites villes et dans des fermes isolées, comme on le voit sur le document 3, l'image satellite, ou sur la photographie, le document 2. Donc la population est relativement dispersée sur ce territoire du fait de l'exploitation agricole. Chaque agriculteur exploite un immense champ, et au milieu de ces immenses champs, de ces immenses parcelles agricoles, se trouve sa ferme où il vit avec sa famille. Donc ensuite, nous allons nous intéresser à notre seconde étude de cas, le plateau de Mahafali à Madagascar. Il s'agit d'un pays en voie de développement, un pays qui est bien plus pauvre que nous le sommes les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, et nous allons donc pouvoir comparer, afin de voir les différences qu'il peut y avoir dans l'habitat d'un même type d'espace, en l'occurrence un espace rural de faible densité, en fonction du niveau de vie, de la richesse de ses habitants. Donc pour pouvoir faire la comparaison, nous allons reprendre les mêmes items, les mêmes aspects de l'habitat. Donc pour commencer, toujours, que peut-on dire de l'espace agricole du plateau de Mahafali ? Donc quel type d'agriculture est pratiquée ? Eh bien, ici c'est le document 6, la photographie avec le paratexte, qui va nous permettre de répondre à cette question. Nous y voyons que les malgaches pratiquent une agriculture vivrière traditionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'agriculture vivrière, comme son nom l'indique, est une agriculture qui a pour objectif de produire de la nourriture pour soi et sa famille. C'est-à-dire que les agriculteurs malgaches, ce sont les habitants de Madagascar, du plateau de Mahafali, produisent d'abord pour eux-mêmes. Et s'ils produisent davantage que ce dont ils ont besoin pour se nourrir, eh bien, ils vont vendre ce qu'on appelle le surplus, donc l'excédent qui n'est pas nécessaire pour se nourrir. Ensuite, on voit bien en termes de paysage que nous avons affaire à quelque chose de très différent. Nous avions d'immenses parcelles agricoles aux États-Unis. Nous avons ici de petits champs qui évoquent davantage le jardinage. C'est pour ça qu'on parle d'une agriculture traditionnelle, c'est-à-dire que du fait de la faiblesse du niveau de vie, de la pauvreté, les agriculteurs malgaches n'ont pas de grands moyens, comme par exemple des machines agricoles, tracteurs, moissonneuses-batteuses, et donc exploitent de petites parcelles, de petites surfaces. Donc c'est pour ça qu'on parle d'agriculture traditionnelle. Donc nous avons d'un côté les États-Unis, où les agriculteurs utilisent des moyens importants pour cultiver d'immenses surfaces, et donc avoir une production très importante. Cette production est ensuite vendue, et avec l'argent de cette vente, les agriculteurs américains peuvent acheter leurs courses, se nourrir au supermarché. Alors qu'ici nous avons un système qui est radicalement différent, des agriculteurs qui cultivent manuellement de petites surfaces afin de se nourrir, et éventuellement de vendre un surplus pour pouvoir acheter ce dont ils peuvent avoir besoin, en plus de l'alimentation. Alors ensuite, question 2, que produisent les agriculteurs du plateau de Mahafali ? C'est ici notamment le récit d'Émile qui va nous permettre de répondre à cette question. Donc les agriculteurs du plateau de Mahafali produisent essentiellement du maïs, des légumes, du manioc, qui est une racine qui permet de faire une sorte de farine, et ils élèvent également des zébus. Donc c'est la variante locale de la mâche que l'on peut voir ici sur le document 5. Alors la question 3 nous invite à nous pencher sur les difficultés que rencontrent les agriculteurs malgaches. Donc là encore, c'est le récit d'Émile qui nous permet de comprendre les problèmes auxquels font face les agriculteurs du plateau de Mahafali. Eh bien, il s'agit de problèmes essentiellement liés au climat, et notamment au changement climatique. Donc l'évolution du climat lié à l'action de l'homme se traduit localement par la raréfaction des pluies. Il pleut moins et moins souvent, donc le climat est de plus en plus aride. Donc les pluies sont plus rares, et alors que les agriculteurs pouvaient cultiver tout au long de l'année, eh bien ils en sont maintenant incapables, faute de pluie, notamment en janvier. Donc ils font moins de récoltes, ils produisent moins, et ils ont peur de la famine, c'est-à-dire tout simplement de manquer de nourriture. Alors face à cette menace, on assiste au départ des populations. Donc c'est-à-dire que les hommes, en particulier de ces régions, la quittent pour aller dans d'autres parties de Madagascar, plus riches dans les villes notamment, pour aller trouver du travail. C'est ce qu'on appelle l'exode rural, quand les populations des campagnes partent pour aller travailler dans les villes. C'est ce qui s'est passé en France au XIXe siècle, par exemple. Second aspect de l'habiter, se déplacer. Donc quelles sont les mobilités des populations du plateau de Mahafali ? Eh bien on voit sur le document 5 que le principal moyen pour notamment déplacer des marchandises est la charrette à zébu. Donc le zébu sert de traction animale, un tiré du matériel. Donc en fait, du fait de la pauvreté, les habitants du plateau de Mahafali n'ont pas les moyens pour la plupart d'avoir des véhicules motorisés, que ce soit des deux-roues, ou des voitures et des camions. D'ailleurs on constate que les pistes, si on peut parler de routes, plutôt des pistes en terre, ne sont pas très adaptées pour la circulation de véhicules motorisés. Donc les déplacements s'effectuent principalement à pied, éventuellement à vélo, et pour les marchandises avec des charrettes à zébu. Donc ça veut dire que les mobilités, les déplacements vont être limités. Les populations ne vont pas faire de grands trajets au quotidien. Troisième aspect de l'habiter, pratiquer des activités. Donc, est-ce que les habitants de Mahafali ont des activités de loisirs, et où peuvent-ils réaliser leurs achats ? Alors au niveau des activités professionnelles, vous allez trouver essentiellement l'agriculture et les activités qui s'y rapportent. Et au niveau des activités de loisirs, eh bien, aucune activité de loisirs n'est mentionnée. En effet, du fait de la grande pauvreté des populations et du manque d'infrastructures nécessaires à la pratique d'activités sportives, de gymnase par exemple, eh bien, les activités de loisirs sont rares. Le principal lieu de rencontre et d'échange, c'est le marché, qui permet à la fois de faire ses courses, mais aussi de se retrouver pour échanger des nouvelles, etc. Donc c'est un lieu de sociabilité, un lieu de rencontre entre les hommes et les femmes de la région. Enfin, dernier aspect de l'habiter, cohabiter, partager le territoire avec les autres hommes et femmes qui l'habitent, eh bien, donc la densité et le mode d'habiter les différentes installations des hommes sur place. Donc là, ce sont les cartes, les chiffres clés et le document 3 qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Donc le plateau de Maffalie compte 247 000 habitants, mais ce qui nous intéresse, c'est sa densité de population. Il ne compte que 14,1 habitants par kilomètre carré, ce qui est comparable aux 20 habitants par kilomètre carré de l'Iowa. Donc la densité est ici assez faible. Alors cependant, l'organisation du territoire et la répartition des hommes sur le territoire est un petit peu différente. Alors on observe la présence de quelques petites villes, comme on peut en voir aux États-Unis, qui proposent des services, qui sont des lieux de marché, d'échange, etc. Mais les habitants ne sont pas installés dans des fermes isolées. Ils sont installés dans des petits hameaux, et au sein de ces petits hameaux, ils habitent des hûtes traditionnelles en terre et en paille, qui sont dépourvues de confort, donc sans électricité et avec peu d'accès à l'eau potable. Alors on va s'amener à l'eau potable.